La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 6 octobre 2021. Réoumi Cotignon s'intéresse principalement à l'affaire Chernias et raconte la vraie histoire. Titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal qui souligne dans ses colonnes que la mort de Chernias s'est émigré interpellé par un policier du commissariat de Wakinan Nimzat fait courir beaucoup de bruit, même s'il n'est pas mort dans le dit commissariat, beaucoup lient son décès à d'éventuels mauvais traitements qu'il aurait subis là-bas, ce qui manifestement exaspère des sources oculaires qui étaient là au moment des faits. Et à Saint-Sombe, indique cette rapprochée des sources sur place lesquelles ont assisté à la garde à vue du Chernias qui a duré de 13h à 8h du matin après que le procureur eut été saisi et qu'il ait décidé de le placer sous mandat de dépôt. La suite à lire en page 4 où l'épouse de Chernias nous apprenons réclame une contre-autopsie. Affaire Chernias, une mort difficile à enterrer, titre par conséquent Le Quotidien, journal où la famille de la victime déclare, je cite, « Il n'y a jamais eu d'autopsie ». À la police, c'est l'Omerta, signale le journal de Madjambaljani. Et dans le journal L'Observateur, l'on propose une enquête sur l'après-carrière du commissaire de Wakinan Ahmed Bachir Ndiaye. Ce journal revient ainsi sur sa carrière dans l'armée, son affectation en casemence, son entrée dans la police et ses menaces de démission. Et le journal du groupe Futur Média dévoile ce que risque le lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye en guise de sanctions disciplinaires. Gumar Yusanya, en prison, lui sera jugé ce jeudi, nous apprend Libération. Il a été placé sous mandat de dépôt, Gumar Yusanya, pour diffusion de fausses nouvelles, informe Vox Populi, qui annonce aussi son procès pour ce jeudi et informe que les activistes sonnent la mobilisation. Restons avec les activistes, puisque dans Vox Populi, toujours, Aliou Sané, après les événements de février-mars et la médiation du khalif des Mourides, exprime ses regrets. Le coordonnateur du mouvement Yanamar soutient à la une de ce quotidien, je cite, « On a le sentiment qu'on nous a lié les mains pour que Maki nous tape dessus et il faut faire face à ça ». Fin de citation. Les échos, au même moment, nous apprend l'audition sur le fond de Simon et Kylifeux, qui feront face au juge aujourd'hui. Ils vont s'expliquer pour la première fois sur le fond du dossier face au juge du deuxième cabinet. Nous apprends les échos et Libération informe qu'une mafia spécialisée dans le trafic de migrants a été encore débusquée à l'AIBD. Et ce journal signale des passeurs au cœur de l'aéroport. En effet, d'après Libération, l'agent de police Mondi Kundiaï, qui touchait 600 000 francs CFA par candidat, a été cueillie par la compagnie de gendarmerie des transports aériens. Aristide Diba et Sabine Delafaye, agents de sûreté à Amarante et membres du cartel, recevait entre 300 et 800 000 francs CFA. Fait savoir aussi ce journal qui livre les aveux du cerveau Pierre Ngo Rassar, alias Aziz Sarr, avant de nous apprendre que de fautes COVID-19 ont été offerts aux candidats qui payent en tout 4 millions de francs CFA. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui renseigne que 1 561 commerçants ont été convoqués pour non-respect des prix des denrées et 8 542 boutiques ont été contrôlées, selon ce journal qui revient ainsi sur la conférence de presse du directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, qui a fait le point sur les prix des denrées alimentaires. Et à cette occasion, il a révélé que 87% des commerçants respectent les tarifs, nous apprend Vox Populi. Hélas, informe que plus de 27 millions de francs CFA d'amende ont été collectés par le ministère du Commerce après l'interpellation de plus de 1 500 commerçants pour non-respect des mesures contre la hausse des prix des denrées. Walfu Quotidien, au même moment, annonce une hausse des prix des hydrocarbures. Ils vont encore nous pomper, s'exclament. Par conséquent, Walfu Quotidien, Journal, Ougaku et Abdulmaï savonnent le régime à cause de la situation économique difficile. Et Sud Quotidien, au signal, les syndicats en berne et les acteurs en rupture, évoquant la mobilisation de masse, la défense des droits des travailleurs, la perte de vitesse face au patronant, entre autres, et livre le diagnostic de leaders syndicaux. Pendant ce temps, dans Libération, Abdoulhaïssou promet de situer toutes les responsabilités dans l'effondrement d'un bâtiment à Bel-Air. Libération signale, par ailleurs, une guerre judiciaire entre Ecotra et l'État. Pendant que l'observateur revient sur les premiers pas de Dema Kandji, un homme de l'ombre que ce journal signale à la médiature, il a été installé dans ses bureaux hier lundi, notre sous-quotidien. Sud Quotidien nous apprend aussi la prise de fonction de Dema Kandji en tant que médiateur de la République depuis hier. Dans sa levaison de ce jour, enquête annonce l'heure des technopoliticiens à l'occasion des élections territoriales et fait focus sur Amadou Haute, Ismail Amadjorfal, Aminata Assomdiata et Oumar Boun Khatapsila. Parlons toujours aux politiques et des locales, puisque dans le quotidien, Yaya Diallo se prononce sur les investitures à Thivawan et la socialiste qualifie de comédie le consensus entre apéristes. Dakar Times a choisi de se pencher sur les erreurs de la France dans la politique africaine et propose un dossier à ses pages 6 et 7, aux pages 8 et 7 du quotidien. Le tamoil en évoque la lutte contre les inondations dans la banlieue et le tamoil nous apprend que des experts de l'eau et de l'assainissement montrent la voie à travers un document qu'ils ont produit et que ce journal publie en exclusivité dans ses colonnes. Dans celle de Stade, le quotidien du sport, l'encontre la danse des binationaux de 6C de Khalidou Koulibaly à Bounassar. Et son nombre s'intéresse à l'affiche Modelo Amabaldé du 25 décembre 2021 pour laquelle la guerre des mots fait déjà rage. Ce journal donne la parole à Ndiou Gadja et Bahoum. Le premier indique, je cite, « On a affronté plus dangereux qu'Amabaldé. Demandez à Malik Nyon si Amas sait se battre ou pas. » réplique le second et manager du Piquinois qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.